Avec mon camarade, on a fait un dossier sur l'alimentation dans le monde. Notre but, en fait, c'était de montrer les inégalités d'alimentation dans le monde et puis de relever les problèmes que ça pouvait causer, par exemple les déchets, ou bien la sous-alimentation, la suralimentation. Pour ça, en fait, on a fait une sélection d'images d'aliments qu'on a donnés aux élèves pour qu'ils puissent choisir qu'une famille de 4, 5, 6, 7 personnes mangeaient une semaine. On leur attribuait une famille, par exemple l'Australie, et ils devaient aller faire les courses pour une semaine. Donc c'était des photos d'alimentation comme ça, à peu près. Et donc ils mettaient leur quantité et après, on leur donnait la photo de la famille. Donc par exemple, voilà, disons qu'ils ont pris les Etats-Unis. Alors ils comparaient en fait ce qu'ils avaient pris, en fait les images qu'ils avaient choisies, et cette image-là. Et on peut remarquer, ils devaient remarquer en fait quels pouvaient être les problèmes. Donc là, par exemple, les problèmes au niveau de la mauvaise alimentation, tout est en boîte, il y a beaucoup de déchets. Enfin, relever ce genre de problème, et puis non, on leur posait des questions afin qu'ils puissent les relever en fait, sans prendre compte en fait. Merci.